Cet affaire vaut de l'or C'est un vrai trésor Et n'oubliez pas les enfants, la cloche, la cloche, oh oh oh... Oh, c'est ça qui est bon... La goutte, la goutte, la goutte ! Oh, bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Tour Mile 2, The Hit Is On, épisode 2, avec la campagne que l'on a commencé la dernière fois avec Isabelle, l'ancêtre ancestral de George Pompidou, il est moins connu que Pompidou, celui-là il est plus dur, aujourd'hui méthode pour le magma, Marty j'ai des nouvelles idées, Maëvski a ouvert son nouvel endroit, et comme la suite du dernier épisode est présente, vous allez avoir la suite de l'histoire avec encore plus de pompage de Coca-Cola du sol. Alors Maëva, bonjour Maëva, bon elle s'appelle Maëv, mais moi j'aime bien Maëva, ça lui va bien, adressez-vous à moi pour commander une boisson, adressez-vous à mes clients pour toutes les affaires douteuses, bonjour Kyle, fatigué des prix bas, donnez-moi un peu d'argent et le prix à Left Incorporation, ne sera jamais en dessous de 77. C'est pas si mal, mais non merci, barnez. Pour un peu d'argent, je pourrais fermer les yeux si vous déversez du pétrole l'an prochain. Déverser, déverser, le mec, non, je veux pas que tu, enfin, je pourrais oublier l'amende, c'est pas mal. Et toi, vous voulez gagner un petit billet rapidement, jouez au jeu de cartes, plus haut, plus bas, avec moi. Ok, pour 500$, j'accepte. Plus bas, yes, plus haut, yes, plus haut, ouais, 2000$, s'bah, 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 et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Du coup, nous avons 51 000$ et Blanche, alors Kyle est toujours en tête, mais il a moins d'investissement que ses adversaires. Elle, par contre, elle a investi, enfin, elle a déjà le magma et le gaz, mais elle a aucune amélioration de profondeur. Elle a des taupes, par contre. Par contre, elle a bien bossé les foreuses et les minuteurs, résistance à la chaleur, conductivité, aïe, 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 elle a des techniques, elle a des techniques sexuelles que nous ne connaissons pas. Alors, voyons voir. Non, merci pour la taille de rendement et le troupeau et la vitesse. Cellule taille de magma. Grâce à cette amélioration, Marty, les foreuses détecteront le magma si elle se trouve à proximité de celui-ci. Les foreuses, non, tu veux dire les taupes. C'est les taupes, là. Ma put, je trouve ma gueule, c'est les diggers. C'est ça, en fait. Les taupes vont creuser plus rapidement, les taupes vont révéler 12 cellules au lieu de 9. C'est intéressant, ça. C'est très rentable, je trouve. Bon. Vous voulez taquiner du magma ? Très bien. Taquiner du magma, résidence à la chaleur. On peut forer directement à travers le magma. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vaut la conductivité, non plus. Mais quelque part... Ouais, écoute. Mais je n'ai pas encore rencontré le problème du magma, tu vois. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est réellement nécessaire ? Bon, allez, je le prends. Je le prends. Et conductivité, c'est avec quoi ? La chaleur accélérera le débit du pétrole. Intéressant. Intéressant, malheureusement, ce n'est pas une bonne idée, parce que si je prends cette amélioration, je n'aurai pas l'argent pour y aller. Est-ce qu'on va la jouer, encore une fois, Living Fine, Living Dirty ? En augmentant la taille des silos. Allez, j'augmente la taille des silos. Il nous reste 6 000 dollars. On a déjà plus d'argent. Nous, on joue à ras du sol. On est des fous, on est des fous. Alors, on recommence avec Harry Potter à l'école des sourciers et Charlie. Où est Charlie ? Très bien. Ça commence directement. Il ressemble à... Comment il s'appelait ? Un personnage dans la saga de Monkey Island 3, dans Curse of Monkey Island. WALL-E ! C'est ça ! Il ressemble à WALL-E. Il ressemble à WALL-E. Pardon, on va invoquer deux canassons. Et dès le début, ça trouve. Alors, ça trouve. Est-ce qu'on a quand même bien joué ? On a la place ou on a la place ? Super. Attends, là. Tac. Et tac. Tac, voilà. Très bien. Allez, et on creuse. On creuse, on creuse. Le magma n'est pas très loin. J'espère que je ne suis pas allé trop loin. Je ne suis pas allé trop loin. Non, ça m'a l'air d'être une grosse source, là. Ah, là, je suis allé trop loin, par contre. Quel dommage. Oh là là, dès le début. Oh, la rue est vers l'or. La rue est vers l'or. Autant même dire que c'est grave de la merde. Donc, on va être obligé d'attendre un petit peu. En remplissant cette cuve, monter à la va-vite. Enfin, il y a déjà un mois qui s'est écoulé. Un mois qui s'est écoulé. Et... Et ça monte un peu. Allez, on est obligé d'en vendre un peu, parce que sinon, nous n'aurons jamais les fonds nécessaires. Voilà, très bien. Pour invoquer plus de poignets, déjà. Et vendre un peu, parce que là, ça m'a l'air rentable. Très bien, ça m'a l'air rentable. C'est rentable. À partir de 90, c'est rentable, hein, brave gens. Il faut y aller. Il faut oser y aller. Voilà. Très bien. Super. On a même un petit peu de fond. On peut augmenter ce silo. Bon, c'est pas nécessaire. Un 13. Oula, ouula. On va même invoquer deux chevaux supplémentaires. Histoire de... Voilà. Un 17, c'est très très rentable. Très très rentable. Le pognon rentre. Très bien. Bon. Première élaboration, mettre à jour tous les wagons. Ça permet vraiment d'optimiser l'efficacité de vraiment tout. Et enfin, c'est l'heure des taupes. Les taupes, Marty. Elles vont tout révéler. Toutes les taupes. Voilà. J'ai envoyé toutes les taupes. Les taupes piqueurs qui vont révéler tout le terrain. Alors là, il y a du pétrole. Là, il y a du gaz. Là, il y a encore du pétrole. Très très bien. Encore du pétrole, là. Oh ! C'est quoi, ce territoire ? Est-ce qu'on sait trouver un territoire où c'est la manne divine ? La manne à l'eau divine, quoi. Oh ! La taille de cet engin ! Oh, la vache. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que c'est la même cuve ? C'est même pas la même cuve. Oh ! Trop de pétrole ! Arrêtez de vendre, arrêtez de vendre. Voilà. On va commencer à investir direct. Et on va augmenter la taille du suc. Oh là 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 là. Oh, il y a du magma là. J'ai bien fait de prendre l'amélioration, j'espère. Là, c'est bon. Ça, c'est, 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 c'est. Harry Potter, allez, vas-y. Allez, vas-y. Source, source, ma belle. Source. Trouve-moi ce qu'il y a. Trouve-moi ce qu'il y a. Trouve-moi ce qu'il y a. Là, par contre, ça va drainer à tonf. Là, pour l'instant, ce n'est pas rentable. Il va nous falloir un caninçon supplémentaire, je pense. Très bien, on est en avril. Ah, j'ai découvert le Koweït, j'avoue. On va vendre un tout petit peu. Genre, on va vendre un baril. C'est pour avoir des fonds. Très bien. Oh là là, ils ont trouvé encore plus de pétrole. Il y a encore plus de pétrole ici et ici. Là, je le vois, là, d'ailleurs. On va faire un petit scan. C'est du pétrole. Il n'y en a pas beaucoup. Mais écoute. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. On le voit à 0,66. C'est un peu la misère, je vous l'accorde. Mais il faut que l'argent rentre. Très bien. Très bien. L'argent est rentré. Là, ça draine. Ça draine, ça draine et ça remplit à tonf. Tant que les prix, par contre, ne remontent pas, nous sommes dans une impasse. Une impasse fâcheuse. Allez, 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 allez. Ouais, c'est pas mal, ça. Allez. On va commencer à vendre un peu. Faisons attention à ne pas pousser Maurice dans les orties. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je veux que tu foras d'onf. Et tu vas me faire des améliorations de forage de fou. Et même, tu vas passer à travers le magma, techniquement. Si c'est pas que de la merde, c'est bon, ça passe. Le tuyau, il passe. Il passe, il passe, il passe, il passe. Quand tu dis, il y a un truc ici. Voyons voir. Scaneur ! Là, il y a encore plus de gaz. Il va falloir augmenter la capacité de drain de tout ça parce que c'est quand même très dangereux. On va lancer deux Harry Potter encore une fois sur les côtés. On va continuer de vendre là parce que c'est quand même hautement rentable. Et on est encore qu'en juin. Ça, ça devrait être drainé avant la fin de l'année, j'espère. Oh putain, me dis pas que c'est une poche de pétrole, ça. Oh merde ! Ok, tout va bien. Là, il n'y a rien. Là, on balance une taupe. Voilà, on balance une taupe. Comment on va procéder ? Comme ça. C'est cher, mais ça nous permettra de faire une connexion directe qui va connecter tout le gaz. Il nous permet de vendre tout ceci. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez de vendre. Il nous permet de connecter tout ceci de la manière la plus rentable qui soit. Ouais, on a la place. Voilà, on va tout stocker. On va tout stocker. Investir dans les canassons pour ne pas te faire baiser. Voilà. Augmente la capacité de pompage de ces trois-là. Augmente ça aussi. Ça, c'est augmenté. Là, il y a du gaz à donf. Oh là 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 là, on est en août et je ne sais même pas si on arrivera à s'organiser à temps. Tellement la quantité de pétrole est juste que je pourrais la qualifier d'excessive. On est en août. Alors, pas de panique. Oh là là, où ça, où ça, où ça ? Il y a déjà un trop plein. Il y a déjà un trop plein. Cette cuve qui est encore pleine. Oh ! 1,37 ! Vendez, vendez, vendez ! C'est quand même trop rentable 1,37. Tu ne t'arrives pas à 1,37. Voilà. Tu ne t'arrives pas devant 1,37 en disant « Oui, non, c'est quand même pas bien. » Voilà, tu vois. Et là, on évite le débordement. On évite le débordement. Buvez, buvez, buvez. C'est bon. Oh là là. Oh, les débordements de pétrole sont réels. Les débordements de pétrole sont réels. Oh la vache, mais c'est la manne céleste ici. Alors attends. On ferme ça là. On continue à vendre. C'est à 1,10. Tant que c'est à 1 dollar, on y reste. Tac. Tac. Ça ou ça. C'est bon, c'est bon. Très bien, très bien. Là, c'est encore assez rentable. Allez, on arrête. Allez, on arrête de vendre. Voilà, ok. Pac. 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 Ça, on ferme. Pac. Et Pac. On est en septembre. Oh, il va falloir se manier le cul. Il va falloir se manier le cul. On est déjà le 22 septembre. On est presque hors temps. On est presque hors temps, hors temps. Malheureusement, ce pétrole ne pourra pas être sucé à temps. Dans le grand malheur que ça représente. Grand malheur pour la France. Mais tant pis. Ce pétrole, par contre, est presque drainé. Drainé de sa substance. Drainé de sa vie. Il est drainé. Du coup, on ferme ça. On ferme ça. On ferme ça. On garde ça. On ouvre. Et on ouvre. Et c'est parti. Et c'est parti. Ça augmente le prix assez lentement, je l'avoue. Et c'est vrai que les prix, déjà de base, étaient assez bas. Mais on attend deux. À deux, on peut y aller. C'est parti. C'est parti. Rue Everlord. Ça y est, encore cette poche de gaz qui est pleine. Celle-là aussi. Oh là là. Oh là là, ces cuves. Oh, ces cuves. Oh, ces cuves qui sont vidées. Oh, 4 dollars. Vas-y, on nique le système. On vide le gaz. Vas-y. Ouvrez tout. Ouvrez tout, ouvrez tout. On ne l'aura jamais vendu à temps. On n'aura jamais fini à temps. On n'aura jamais fini à temps. Tout le pétrole vendu. Allez, 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 allez. Oui, ça y est, c'est vendu. Allez, 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 allez. Oh, à la seconde. Et on a tout eu. On a tout baisé. On a pris le gameplay. On a léché la main. On a tartiné le fion. Et on a pris tout le Coca-Cola. On a bu tout le Coca-Cola, quoi. Oh là là. Après Fanta XU, c'est pompage de Coca, quoi. L'argent. 22 000 dollars de dépense. Mais 105 000 dollars de gain. Et on a tout vidé. Regarde, on a le bonus pétrole. Bonus pétrole vendu. Et bonus gaz épuisé. On a tout gagné. On a tout gagné. Alors là. Alors là, les mecs. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain. C'est beau. Combien on a mis ? 1700 dollars en taupe. Il faudrait que je me calme avec les taupe. Mais les taupe, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Mais oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, ce gars. Ce gars, mon gars. Mais regardez ça. Oh. 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 Il passe à 107 000 dollars quand même. Lui, il est conne zéro. Prenez ce upgrade. Allez dans le sous-terrain d'Anthony. Pour discuter de toutes les choses spéciales qu'on peut trouver sous terre. Ah bon. Genre des graines, tout ça. Tous les trésors que vous avez découvert jusqu'à présent. Je ne sais pas, je... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, pas de problème. Ouais, ouais, si tu veux. Ok. Super. Excellent. On s'en fout. Alors, Maëva. Philippe. Allez, jeu de plus haut, plus bas. Déjà, on commence direct. 500 dollars, je joue. Plus bas. Plus haut. Bien sûr. Plus bas. Et merde. Tant pis. 500 dollars dans le fion. Ça arrive. Alors ensuite, William. Qu'est-ce que tu proposes ? Des taux d'intérêt. Oh, pour 10 000 dollars, son prix reste à plus de 1... Enfin, pour 10 000 dollars, son prix reste à plus de 1,03. Eh. Eh, c'est peut-être intéressant. 10 000 dollars, je vous l'accorde, c'est cher. Mais avoir un prix confirmé à plus de 1,03... Hein ? C'est cher, mais... Ça permet de réunir des fonds très rapidement, une fois sur la map. C'est un pari. C'est un pari, c'est un pari. Moi, je parie sur le gaz. Moi, le gaz, j'y crois, tu vois. Le gaz à tous les étages, c'est ce qui se permet de vraiment augmenter virtuellement le prix de tout et de n'importe quoi. Et d'écraser ses adversaires, aussi ridicules et inutiles qu'ils soient. Vente des terrains. Allons-y. Vendons les terrains. Et on avait un 50 ici, hein. Putain. La vache, le pétrole, il est sale ici. Euh... Donc, ce terrain est très rentable, là, normalement. Et là, ça devrait commencer à s'étioler. Je veux ce terrain. À moi. À moi. J'ai mis 4 000 dollars dedans. Il me le prend pour 5 000. Eh bien... Eh bien, eh bien, eh bien. Je peux prendre celui-ci. Quoique ça, c'est tiol en allant vers le nord. On ne sait pas. Quoique là, ça augmente. Là, c'est vide. J'hésite, j'hésite. Est-ce que je lui reprends ? Bon, allez. Je lui reprends. 6 000 balles. Voilà, il prend le petit au-dessus. Bam ! On pose ses couilles sur la table et on pompe. Vous avez besoin d'aide pour déterrer les trésors souterrains ? Grâce à cette amélioration, les... 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 Les taupes peuvent déterrer des trésors. Ah non, oui, pas de souci. Euh... Magma. Les taupes vont découvrir le magma si elles se trouvent à proximité. L'amélioration des cellules des taupes, ça m'intéresse. Depuis le temps que je voulais la prendre, je vais la prendre. Voilà. Ça permet de révéler plus de terrain. Ce qui fait que tu en vois plus. Tu en vois mieux. C'est quand même pratique. C'est quand même très pratique. Voilà. Donc, j'améliore les taupes. Les chevaux, pour l'instant, ils sont très bien. On n'a pas besoin de plus. Euh... La construction de tes lots, c'est pas très... Combiner deux silos en un super silo lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ça, c'est très intéressant. Conductivité. Pardon. Non, je voulais pas. Je voulais pas. Casse-toi. Conductivité. Est-ce qu'on prend la conductivité ? Ou les super silos ? Hum. Conductivité, j'en ai pas vraiment l'utilité pour l'instant. Je vais prendre les super silos. Je les achète à Seb. Excellent. Qui s'appelle Fred, paradoxalement. On sent les inspirations du jeu. Euh... Excellent. Écoute, dans le salon, on a tout fait. Non, on est bon ? Eh bien, écoute. Allez, c'est parti. La rue est vers l'or. Oulala, ça achète des upgrades à Donf, là. Qu'est-ce qu'il a pris ? Taille du troupeau, conductivité. Ah, il prend gros scanner, lui. Et lui... Machin. Mais le vrai danger, c'est Blanche. J'avoue que Blanche, là, depuis le début du jeu, voilà, quoi. Bien présente, quand même. Bien présente. Et c'est la première fois qu'on part avec plus d'argent qu'on en avait au départ. Excellent. Pour éviter les fuites, vous pouvez désormais contrôler les jointures avant qu'elles soient hors d'usage. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux dire... Tu veux dire qu'on peut contrôler les joints avant qu'ils soient en usage ? Mais oui, mais je faisais déjà, ça. Merci, Fred. C'est pas très grave. Ok. Harry Potter, école des sourciers. Un canasson, deux canassons. C'est comme ça qu'on commence. Allez. Il est où, il est où, il est où, il est où ? Où ça, où ça, où ça ? Où ça ? Et où, pétreux ? Et où, pétreux ? Oh, le coca ! Bah, direct. Slurp ! En espérant qu'il ne soit pas trop profond, je suis allé loin, là, quand même. Oh, je suis bien. Oh, il est beau ! Oh, le beau ! Oh, pour l'eau. Oh, ça suce sec, ici. Et là, ça me dit qu'il y a encore plus. Eh bien, écoute, on va partir en diagonale. Oh là 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 là, c'est quoi la taille de ce... C'est quoi la taille de ce... De ce... De ce merdier ? 1,29, là, c'est rentable. 3 canassons, on va augmenter la taille. L'heureusement pas la place d'installer plus de silos que ça. Quoique, j'ai peut-être la place de mettre un super silo, là. Non, par contre, je peux mettre une deuxième pompe ? Ouais, une deuxième pompe, si jamais. Si jamais, c'est vraiment trop la merde. Ok, très bien. J'espère que c'est pas au-dessus. 1,50. Très rentable. Écoute, on va jouer les taupes. On va jouer les taupes. Voilà. On joue les taupes, on a dépensé plein de fric. Mais on va y voir beaucoup plus clair. Où c'est là ? Impeccable. Impeccable. 1,34 pour l'instant, très rentable. Là, il y a du gaz, là, il y a du pétrole. Et ça, c'est... On ne sait pas. Petit scanner. Du pétrole ! Et même un gros. Un beau même. Ça, c'est du magma. On va les installer d'avance, avant de se faire baiser. Voilà. On va passer là exprès. Voilà, pas mal. On est pas mal, là. Les taupes nous ont bien révélé le décor. On y voit assez clair. Ouh là, ça vaut encore, alors que ça vaut plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut arrêter, messieurs, dames. Il faut arrêter. Voilà. Glorp. Et je glorp. On est en mars. On est en mars et on a déjà un début qui est assez... assez divin, j'ose le dire. Là, il y a quelque chose, là aussi. Là, il y a du magma. Le magma, là, il y a quelque chose. Est-ce qu'on va lancer un petit scan ? Du pétrole, très bien. On n'a pas l'argent. De toute façon, ça ne vaut rien. Le pétrole ne vaut rien nulle part, braves gens. C'est la misère. Donc, on augmente juste la capacité de stockage des silos et on continue à drainer jusqu'à ce qu'il y ait au moins un prix qui remonte. Là, ça a l'air de remonter en flèche à droite. À gauche aussi. Le prix a l'air de remonter en général, donc c'est plutôt une bonne chose. On va vendre un baril à gauche. Juste pour avoir quelques fonds. Oula, oula, même ça monte éclair à droite, là. Voilà. On va drainer tout ce qu'on peut. Super. Il faut quand même qu'on prévoie un passage et un point de nexus, voilà, ici. Très bien. Très bien, très bien. Et donc là, il y a du gaz. Il y a du gaz de partout. Du gaz à tous les étages. Quelque part, c'est bien notre veine. On améliore les canassons. On en achète un peu plus. On augmente la taille des silos et on crée un super silo. Oh là là, c'est sexuel. Même si pour l'instant, ça ne sert à rien, je vous l'accorde. Cependant, une taupe, deux taupe, trois taupe, quatre taupe, cinq taupe, six taupe, sept taupe. Voilà. Des taupe. Les taupe, c'est l'avenir. Marty, j'ai dressé des taupe pour porter des bombes durant la guerre. Mais ils ont refusé. Pas pourquoi, Marty. Excellent. Là, c'est le même truc à pétrole, j'ai l'impression. Donc, il est énorme. C'est vraiment un super puits. Là, il y a et il y a... C'est juste le caillou. Très bien, très bien. Je crée des interconnexions. Arrêtez de vendre, arrêtez de vendre. Ça ne vaut plus rien. On est un peu à droite, à la place. Achetez les chevaux. Et on va augmenter la taille de pompage. Allez, on augmente tout. Il n'y a pas de raison. On augmente tout, on est en joint déjà. On est en joint déjà. Oh là là, par contre, ça, c'est un super puits. Il est gigantesque, mon gars. Oh là là. Stocké, stocké. Ça va rebaisser de façon. Il ne va jamais rester à ce prix-là. On va en laisser un. Là, il y a quelque chose. Encore du pétrole. Eh bien, on met l'amélioration. Ça améliore aussi cette zone. Allez, on va gérer. On va gérer, on va gérer. On va faire scan ici par acquis de conscience. Et on va envoyer un Harry Potter pour qu'il nous confirme qu'il n'y a vraiment plus de pétrole nulle part. Ainsi qu'une ou deux taupes. Afin d'être sûr. Afin d'être sûr. Voilà. Très bien. Ça continue de vendre. Ok, rentre. Et stocké maintenant. Stocké dans les super silos, les enfants. Il a trouvé. Il a trouvé. Apparemment, il y a du pétrole. Ah oui. Ah non, c'est bon. C'était celui-là. Très bien. Il est drainé. Ok, il n'a rien trouvé en fait. On l'a payé à se toucher la couille. Très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas. On a un super silo. Deuxième. Et on augmente. Même si c'est très cher. La capacité. De drape. Allez. Ça coûte cher. Mais ça le vaudra bien. On est déjà en juillet. On est déjà en juillet. Je n'ai plus d'argent. Aïe. On va vendre quand même deux barils. On vend deux barils. De chariots. Très bien. Pour faire un peu de fric. Parce que sinon. D'ailleurs, là, c'est assez rentable. On va en vendre cinq. Un petit peu. Un peu. Un peu. Parce qu'il y a encore pas mal de pétrole. Et on va vite se retrouver en surcapacité. Très bientôt. Si on en vend pas un petit peu. Voilà. Je pense que c'est tout le pétrole de la zone. Après, je sais pas ce que vous en pensez. On achète des chevaux. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de surdrain. Il devrait y avoir un rythme d'échange suffisant. Pour éviter que ce genre de truc n'arrive. C'est exactement ce que je veux éviter. Donc, si ça peut éviter d'arriver, ce serait formidable. Et en échange, là, ça draine. Ok. Harry Potter, il s'est toujours pas excité. Donc, apparemment, je pense qu'on a tout eu. On est en septembre. Aïe. On est en septembre. C'est la panique. C'est la pagaille. On panique pas. Voilà. On panique pas. Surtout, on panique pas. On est déjà en septembre. Mais ça veut dire qu'après septembre, on a encore octobre et novembre. Donc, ça devrait bien se passer. Et en plus, on a tout drainé. Donc, je pense qu'on a tout bu, là. On a tout bu. C'est juste une question de faire la ruée vers l'or et d'espérer trouver ce que l'on cherche. Je fais vraiment ça par acquis de conscience. Parce que parfois, le jeu te baise avec des petites poches. Très bien. Et les 3000 dollars de bonus le vaudront largement. On a tout stocké. Et tout est dans les super silos. Donc, il est temps d'augmenter virtuellement les prix. Là, c'est quand même assez cher. On peut prendre le temps. On prend le temps. On prend le temps. Ça le vaudra. Ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti. Tous les gaz à tous les étages sont en train de remplir. Par contre, ça va se vider très vite. Donc, on va peut-être commencer à 2.30. 2.30. 2.30. 2.30 ! Vendez ! Vendez ! Vendez ! Plus de poneys ! Voilà. Quoi qu'attendez, attendez. Vendez-moi, vendez-moi. Ça n'a pas commencé à taper dans celle-là. Arrêté de vendre. On attend les trois. Attendez, attendez, attendez. On n'a pas ouvert cette poche. Merde ! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je ne voulais pas faire ça. Monsieur le juge, c'est bon. Bon, écoute. Vendez, vendez tout. Allez, on s'en fout. On est en novembre. C'est le dernier mois. Vendez tout. Vendez tout ce qu'il y a. Voilà. Vendez-le à 3.50. La dernière cuve, elle est belle. Elle est magnifique. Allez, hop. Et boum. On était en décembre. On ouvre ça pour que la fin du gaz s'évacue. De manière à ce que tout le gaz et tout le pétrole soient vendus. On révèle le niveau avant la fin. Parce qu'on a des couilles comme ça. Et on a tout pris. Ah, on a raté un caillou. On a raté un caillou magique. Quelle tristesse. Mais ce n'est pas grave. 107 000 dollars de gain avec 24 000 dollars de dépense. Et encore une fois, 87 000 dollars. La catastrophe a été évitée de peu. Mais tout va bien. Regardez-moi cette richesse absolument décadente. C'est décadus. Là, on est beau. Il semblerait, messieurs et madame, que je sois partie dernière. Et pourtant, après cette petite session, ou plutôt devrais-je dire, section, il semblerait que je sois en première position. Marine Le Pen en PLS. Ping-Pong ou son métong en PLS. Et comment il s'appelle ? Merde. Il me faudrait un général sudiste de la guerre de sécession. Mais je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je ne connais pas leur histoire à la con, moi. Bon, bref. Bon, et racistes Mac-Texans. Voilà. Tous en l'air en revers. Niqués par Isabelle. Voilà. On sent tout de suite que le général Lee. Très bien. Le général Lee, il est niqué. Le Custer. Ça, Lee Custer. Baisé en long, en large, en travers. Drainé de leur argent. Aidez-moi à trouver des trésors dans le sous-sol. Je n'ai rien à foutre. Maève, par contre, bien sûr, va commencer avec une partie de haut-bas. Évidemment, regarde ça. Évidemment, regarde ça. Boum. Et voilà. Et voilà, ça compte. Regarde ça. Boum. Et voilà, évidemment. Et boum. Et c'est la victoire de 1000$. Évidemment, le Lennon est béni. Béni par la chance. Barnet, il veut m'empêcher de dépenser une amende. Si jamais, je fais tomber du pétrole. Mais je ne fais pas tomber du pétrole. Il réduit les taux d'intérêt. Le gros connard qui veut nous vendre un terrain. Et c'est un terrain à 48. Il semble un terrain à 50. Là, c'est très intéressant comme terrain ici. Ils vont se l'arracher, ce terrain. Ils vont se l'arracher de plan nature. Du coup, je voudrais celui-là, monsieur l'agent. Personne ne le prend, celui-là ? Bon, bah, tant pis. Je pensais qu'ils allaient se l'arracher, mais j'avais tort. J'avais tort. Il semblerait que non. Il semblerait que... Il semblerait que ces gens-là n'aiment pas l'argent. Donc, écoutez. C'est leur choix. Ils se sont bien sûr ruinés en améliorations futiles et abrutissantes. Oh, 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 oh. Ah, il a des bonnes améliorations quand même. Mais regardez ça. Regardez ça, on a tout ce qu'il nous faut. Nous, on a tout ce qu'il nous faut. On va les acheter quand même juste avant. Comme ça, on pourra commencer directement. Plus de troupes au nom. La vitesse. Oh, c'est bon. On a réussi à gérer avec ça. On a un bon équilibre. La taille du scanner, ça pourrait être intéressant. Même si ça coûte très cher. Ou alors que les... Ces saloperies de taupe découvrent le magma. Oh, elles vont creuser plus rapidement. Ça, c'est intéressant, ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Le magma, on le découvre bien assez vite. Il est possible de forer plus rapidement. Même si ça coûte cher. C'est une amélioration que tu es censé payer, en fait. Pour forer plus rapidement. En vrai, c'est juste une question d'organisation. Conductivité. On peut prendre l'amélioration, mais c'est pour te faire plaisir. Voilà. Très bien. C'est vraiment pour lui faire plaisir. C'est vraiment pour lui faire plaisir. Allez, allez, hop, hop. Et allez, hop. Voilà. Comme ça, au moins, on a les technologies. Et on a égalisé un petit peu le terrain avec ces minables. Sur ce, chers amis, je vous remercie en tout cas. Et je vous dis à la prochaine en tout cas sur ce gameplay de la goutte. La goutte. Voilà. Avec, bien évidemment, Isabelle Poupidure. Elle est là. Elle est belle. Elle est sublime. Des bisous et à la prochaine. Allez, zoom. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada